hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle actu devops donc on essaie toujours de caler sur sur une actu par semaine on passera peut-être à deux semaines par la suite cet été sera peut-être un petit peu plus est allé on verra un petit peu comment ça s'organise de toute façon je vous tiendrai au courant pas mal de petites choses au niveau des actus alors première chose donc c'est pas le but aujourd'hui c'est pas de faire la promo de la chaîne donc vous êtes nombreux à vous abonner toujours première chose donc le live ici donc prochain live ce sera vendredi prochain donc vendredi prochain il n'y aura pas d'actu devops puisqu'on aura le live et lors de ce live donc si vous cliquez dessus vous pouvez déjà aller vous cliquez sur rappel activé ça vous serez notifié quand le live démarrera ou un petit peu avant ce qui vous permettra d'éviter de le manquer ou de pouvoir vous mettre dans un coin quatre invités lors de ce live jérôme baiser torès donc vous l'avez déjà vu dans dans la playlist où on découvre active directory ensemble avec du power shell notamment donc qui est auteur chez les éditions eni donc ça c'est cool et en même temps donc du coup les éditions eni sont assez sympa je tiens à remercier toutes leurs toutes leurs équipes et katel notamment petit clin d'oeil parce que lors du prochain live il y aura beaucoup de choses à gagner à présenter prochain live c'est ce qui ça va se dérouler donc on va avoir deux sortes de choses à gagner première chose ça va être grâce à steve qui est aussi qui va être présent lors du prochain live vous pourrez gagner la fameuse mug la mug zabbix et puis des petits goodies zabbix allez voir la vidéo de la comment la du dernier live le live numéro 2 est indiqué mc si vous n'avez pas déjà fait ça permettra peut-être de pouvoir gagner cette mug on fera un tirage au sort bien un petit script python parmi tous ceux qui ont mis un commentaire mug ensuite deuxième chose le prochain live quand vous mettrez dans le commentaire du prochain live eni et bien ça vous permettra de participer au prochain concours qui permettra de gagner des livres eni tout simplement et des vidéos également de formation eni donc ça c'est très très cool je tiens à les remercier je tiens à remercier leurs auteurs notamment jérôme et bien d'autres il y en a beaucoup d'autres et puis et puis toutes les équipes devenues ni parce que ceux qui ont apporté comme j'avais même pas eu l'idée pour vous dire donc finalement c'est très très cool donc voilà inscrivez vous live si ce n'est pas déjà fait ça vous permettra d'avoir voilà d'avoir un petit rappel qu'est ce qu'on peut qu'est ce que je peux vous dire d'autre en même temps donc j'ai eu grâce à tous vos dons que je reçois notamment via les gens qui cliquent alors sur le le rejoindre ici vous devenez membre et dès lors que vous devenez membre bon forcément il y a un petit caractère payant c'est 99 centimes par mois tout le monde ne peut pas le faire alors j'ai eu plusieurs personnes ça doit faire six personnes maintenant qui qui m'ont fait remonter ça si personne qu'on voulu s'inscrire en tant que membre et qui ne peuvent pas assez frustrant comme truc en fait parce que c'est une version bêta de youtube donc ça va bientôt sortir officiellement mais en gros c'est limité à certaines zones géographiques et donc il ya certaines zones géographiques qui ne sont pas couverts par ça et donc les gens étaient un petit peu triste parce qu'en fait le fait de pouvoir rejoindre la chaîne en tant que membre ça permet de consulter les vidéos notamment lk prometheus graphana avant qu'elles soient publiées celles qui sont grisées on demande toujours pourquoi elles sont grisées parce que en fait il ya un cycle de publications sur la chaîne on est à peu près à une vidéo par jour et donc pour pas recevoir les gens je les je les programme je les mets en en back up à côté et du coup les gens qui sont membres peuvent déjà les consulter et qu'est ce que ça permet de faire d'accord quand j'ai un petit peu du coup d'argent sous le coude avec tout ça avec la pub et c'est ça me permet d'acheter des bouquins pour vous fournir bien sûr du contenu supplémentaire donc là j'avais commencé la playlist aws parce que voilà c'est quelque chose que je découvre aussi en même temps donc je bosse pas mal le sujet en ce moment donc là le livre un livre alors là c'est pas eu ni c'est aurélie eu et ni journée 1 et voilà eu et ni en avait un également qu'ils m'ont envoyé voyez pas mal de post-it aussi dessus et eu et nib et aurélie j'ai pas encore découvert donc je vois là je veux j'aime bien diversifier un peu mes sources d'informations sur des sujets même si des fois c'est c'est de la réplication qu'on va dire mais ça permet d'avoir un petit peu des modes d'explication différents et de voir quand on approche les choses quelle est la meilleure la tête la meilleure approche en tout cas une des meilleures approches pour pouvoir essayer de l'expliquer ensuite et ça c'est grâce à steve qui m'a offert ce livre kubernetes opérateurs chez aurélie et là j'étais super surpris parce que je voulais voir ce que ça pouvait apporter parce que voilà kubernetes j'aimerais bien franchir encore quelques caps sur kubernetes parce que pour l'instant j'ai pas fait des choses très performantes avec un mais il ya déjà 50 et quelques vidéos les opérateurs c'est ça va devenir un inévitable et donc un livre consacré qu'à ça c'est extrêmement cool parce que voilà bon j'ai déjà survolé un petit peu les choses il ya il ya du taf on peut faire simple on peut quoi il faut pour bosser le sujet ensuite un autre bouquin que je me suis acheté grâce à vous rabbit mq in action donc les éditions manning des super bouquins donc c'est assez sympa je l'ai vu à je crois que c'est 8 euros 50 sur amazon donc tout de suite jeu rabbit mq je vais peut-être pas en faire tout de suite mais en tout cas à 8 euros 50 ça se refuse pas qu'on va dire et ensuite un autre livre qui va en lien avec tout ce que j'ai quoi tout ce dont vers quoi on va aller au niveau de la chaîne terraform up and running avec les éditions aurélie également donc voilà aussi pour diversifier parce que le lit des éditions ni aborde aussi un petit peu terraformes l'idée c'est focus vraiment dessus et de sortir du cadre aws strict de aws pour essayer de bien comprendre les choses dans son ensemble voilà un petit peu le sujet donc du coup c'est aussi alors c'est pas pour ça parce que je n'ai reçu que très récemment ce livre là mais vous voyez ici vous avez une première vidéo sur terraformes débutant introduction quoi voilà j'en aurai plusieurs qui vont pas tarder à suivre l'idée c'est bien bien similé les choses aussi pour pouvoir bien vous les expliquer donc voilà alors on va passer à l'actu développe quand même de la semaine alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos comme ceci et puis et les autres on va passer à notre actu des vops alors première chose qui est de l'ordre plutôt de la culture j'ai j'ai trouvé cette vidéo assez sympa voilà quand elle s'impose il ya la pub au début black market alors la pub back market c'est pourquoi c'est parce que je viens d'acheter un nouveau pc d'occas un t480 s la place toi tu mets en pause un t480 s avec 24 giga de rame donc ça c'est cool parce que comme on va on va se faire peut-être des petits tutos microservices pour bien les comprendre et les mettre un petit peu en action sans que ce soit poussé mais pour bien comprendre les concepts il faut un petit peu les mettre en action donc 24 giga de rame vous avez deviné pourquoi pour faire du conteneur pour faire de la vm voilà il n'y a pas de n'y a pas de lézard comme dira l'autre et là alors cette vidéo est super sympa est-ce que les cpu le marketing au niveau des cpu est un mensonge alors bon au delà du titre qui est toujours un peu bling bling de tech quickie que je suis c'est très très bien expliqué en gros ça explique dedans l'évolution de la taille des transistors là on est sur le monde je sais pas si on est sur le monde de l'infiniment petit on est maintenant à l'échelle du nanomètre est passé de 350 nanomètres il ya vingt ans à maintenant cette nanomètre alors pourquoi lie derrière la notion c'est qu'en fait maintenant même les frais de fabricants de cpu ne savent plus calculer la taille d'un transistor en gros et c'est qu'ils partent de deux volumes ils font une moyenne ils sont quelques capables de calculer la moyenne de la taille des transistors puisqu'ils arrivent plus à mesurer individuellement la taille réelle d'un transistor ça c'est assez sympa ce qui est assez sympa à comprendre surtout c'est de ramener ça à ce que nous on fait en utilisant à travers le développe ceci s'admin etc on utilise ces cpu mais derrière c'est le monde de l'infiniment petit où finalement on part du grain de sable pour construire des des transistors pour ensuite permettre de traiter des binaires pour ensuite pouvoir faire du code de l'op code pour pouvoir faire ensuite des langages un peu plus poussé quoi un peu plus haut comme du c c++ et encore plus haut comme les java et autres donc du coup c'est c'est ça qui est assez intéressant c'est de voir d'où on part pour remonter jusqu'au haut quoi moi bon c'est c'est des choses que j'aime bien remettre en relation et quand on le quoi le rôle d'un transistor aussi c'est super intéressant à son fonctionnement son principe j'aurais pas voulu expliquer comme ça parce que j'ai vu plusieurs vidéos dessus mais voilà je retiens avec la moitié des choses que je crois mais bon les variations de commande intensité c'est assez sympa et principe très simple pour finalement quelque chose qui fait des qui réalise des choses énorme alors premier lien pas deuxième lien d'actu le premier c'était plutôt la culture première on va dire donc débute et avec bilda alors un super blog la grotte du barbu ça excellent vous avez les liens dans la description débuté avec bilda et ça c'est assez sympa bilda ça permet tout simplement d'être une alternative finalement à on va dire à comment à l'utilisation de docker on va dire de manière de manière un petit peu classique quoi quoi de la réalisation de conteneurs de manière classique avec docker on passe par bilda pour la mise en place et le lancement de deux conteneurs donc ça c'est assez cool on peut repartir des images quoi des docker files ça c'est encore plus cool et puis derrière une fois que l'image est bildé par bilda d'où le nom et bien finalement on arrive après avec pas de man je crois tout à la fin donc voilà pas de manron donc là c'est assez sympa ça permet de faire en plus du route laisse vraiment ce genre de choses là donc très très sympa et le tuto est super bien et beaucoup d'articles que j'ai vu sur la grotte du barbu sont vraiment super super cool donc je vous le conseille le titre est aussi très sympa alors ensuite à l'aspect cloud alors là on va faire de l'aide là comment on va comment débattre deux secondes mais on va essayer de pas le faire longtemps surtout donc là c'est un article de m corbin point fr donc ça c'est j'ai je découvre et par contre l'article je l'ai lu et franchement j'ai bien aimé le contenu de l'article qui explique le faux débat du vendeur loking par rapport au cloud le lien avec gaia x je trouve ça très très sympa donc gaia x mon derrière il ya tout le côté la nébuleuse on sait pas trop ce que ça fait on sait que ça va l'idée c'est une espèce d' api qui va permettre de de profiter au cloud européen donc ça c'est cool etc ça c'est clair si ça peut les aider à pousser ça sera ça sera bien je pense que ça règlera pas le problème en soit quoi le problème qui soit disons quoi qui en est un en soit après ça me fait ouvrir un deuxième sujet qui est un autre lien que j'ai vu à côté alors c'est quelque chose dont je pense que je vais j'en fâcher plus d'un dites moi ce que vous en pensez en commentaire bon là on est sur les données de santé effectivement les données de santé c'est pas cool c'est microsoft azur qui soit disant remporte le hub santé donc un truc du genre quoi peu importe et puis on voit partout cloud souverain cloud souverain les données dans le cloud souverain les données de santé sont pas dans le cloud souverain alors cloud souverain données de santé stockage de données où on les stocks qui en est propriétaire c'est ça qui est hyper important et c'est ça qui est très intéressant et moi ça me fait un petit peu quoi je sais pas quoi les gens et soit on se moque de nous soit on n'a pas compris j'en sais rien mais mettons des données publiques sur la santé on se dit tiens on veut pas les stocker sur microsoft et on veut que ce soit souverain ok très bien donc on va les stocker dans une société privée européenne française ok très bien ça fait x années quand j'ai déjà entendu des débats ou mais une entreprise privée en fait c'est comme google ou autre c'est racheté par quelqu'un d'autre sa part ça part ailleurs on ne sait pas où ça partira ailleurs donc les données de santé pour moi si on veut faire du souverain c'est stockage public donc c'est l'état qui doit avoir un cloud pour stocker ce type de données là c'est pas parce qu'on va les données à ce qu'est loué à ovh ou à je sais pas qui que ça va ça va résoudre le problème en aucun cas si les gens qui parlent de cloud souverain c'est pour faire de la thune pour pour essayer de de quoi alors non pas les gens pas tous bien sûr mais certains sensibilisent par rapport à ça ça c'est très cool mais pour moi le côté souverain il se règle pas en disant je stocke la donnée en france quoi par une société française ça veut rien dire du tout en plus ça peut être des data center situé ailleurs etc peu importe une société française avec quand elle peut être achetée du jour au lendemain par une autre quoi si le patron décide de la revendre il va la revendre après l'avantage c'est que à la tête de des clouds français ben on a des gens qui sont très attachés à la culture française donc ça c'est cool néanmoins ça ne garantit rien du tout ça fait x années que j'ai lu des choses et les gens qui sont sensibles à cela c'est quand on quand on veut qu'une donnée reste propriété d'un pays c'est l'état qui doit s'y mettre c'est pas c'est pas autre chose la donnée de au secteur privé c'est l'erreur on ne fait pas du souverain dès lors qu'on donne un secteur privé pour moi c'est ça après les gens veulent que effectivement la thune qui est faite à l'heure actuelle par les gaffes à me soit faite par les sociétés françaises ou européennes ça c'est un autre débat pour moi c'est pas qu'une question de souveraineté c'est autre chose c'est une question de stratégie économique de donner un coup de ces boîtes là pour percer effectivement sur les marchés publics etc mais la souveraineté de la donnée a que dalle franchement bon bref c'est mon petit mon petit coup de gueule commenter je pense que je vais en faire parler plus d'un donc c'est comme ça ça va baiser mais voilà quoi pour moi voilà ce qui est important c'est si on veut que ce soit souverain faut que ce soit au niveau de l'état alors autre sujet qu'elle vend nous go access super sympa c'est un truc qui existe ce qui est pas d'aujourd'hui mais que je trouve vraiment très très sympa que je découvre maintenant qui permet de tout simplement exploiter très facilement et en instantané les données des logs nginx notamment et de vous sortir des statistiques instantanées du nombre de visiteurs de vues et c'est quand vous avez un site qui est couvert par par votre engine donc ça c'est je trouve ça très sympa parce que c'est mis en forme très très simple très très simplement et plutôt que de monter des grosses usines des fois il ya des gens juste besoin de ça et ça leur suffit et ça peut être très très bien ensuite l'ando alors ça c'est assez sympa c'est c'est entre du docker compose mais du helm un petit peu par rapport à cube en fait c'est un espèce de manager de conteneur docker qui va permettre de d'orchestrer pas vraiment d'orchestrer de configurer comme le fait un peu elm dans le cube les conteneurs et ça je trouve très sympa parce qu'il ya un côté descriptif et ça c'est ce qu'on recherche tous avec des notions de recettes voyez que là dans le lien que j'ai mis la personne et lance un lamp a fait tiré tiré réside lampe et à la recette qui existe déjà par ailleurs et du coup ça fait que réutiliser les choses à partir de conteneurs existants et c'est donc ça existait pas sur docker cette chose là ça ressemble un petit peu à du docker compose mais ça ça pousse les choses un petit peu plus loin plus comme le fait m pour cube donc je trouve ça super super intéressant quoi ça arrive peut-être un petit peu tard mais je trouve ça très intéressant alors ensuite on parlait des clouds français bas voilà cool ce qui est loué qui lance son offre serveur serveur laisse en bêta classe avance ça c'est cool après voilà malheureusement c'est pas forcément évident d'aller concurrencer les gros cloud dessus mais faut savoir que ça existe donc il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher des landas et autres ce qu'elle ou elle propose donc ça c'est cool ensuite on a ce lien là qui est aussi très cool ça c'est un lien qui est super sympa la personne a passé du temps je pense à mon avis à écrire son article est en gros on primaries cluster auditing quand on la personne l'auteur dit auditing en fait c'est au sens très large ça permet de voir comment installer plein de petites plaques plein de choses de monitoring de log pour kubernetes et je trouve ça assez sympa il ya un petit peu tout ce qu'il faut dedans donc c'est très très cool très cool je dis pas de bêtises je me trompe pas de l'article entre ce que j'ai lu et ah non c'est pas celui-là j'ai perdu ce lien là du coup bon tant pis alors celui-ci est très intéressant aussi là c'est plutôt pour de l'audit de kubernetes donc ça c'est quoi de cluster j'avais déjà partagé un je crois lors de la précédente vidéo et celui-là il est assez sympa l'autre lien mais du coup je l'ai perdu mince donc il l'autre lien était intéressant j'essayerai je le retrouvais pour la prochaine fois aussi tant puis ensuite ce lien alors moi je suis un peu le newbie sur kubernetes sur quoi pas kubernetes lui-même mais surtout l'écosystème qui traîne avec il ya énormément de choses donc j'avais tout à l'heure le livre sur les les opérateurs et donc du coup à côté et bien vous avez opérateur point radio qui centralise beaucoup d'opérateurs là vous voyez 137 opérateurs vous en retrouvez plein 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 et qui vont permettre du coup de installer plein de choses et vous avez les plus grands noms qui y contribuent donc ça c'est cool en cible avec chaque dix alors ça existe un c'est pas de l'avant quoi c'est pas quelque chose qui est récent mais là j'ai trouvé l'article qui faire un bon rappel de pourquoi on peut utiliser l'option tiré tiré de chèque tiré tiré d'if de ansible tout simplement pour checker un rennes donc là dans l'occurrence sur aws quoi sur du cloud ça porte encore plus son intérêt ça permet de voir la situation actuelle est ce qui va être fait là du coup sur sur des modules de cloud en l'occurrence aws c'est encore plus sympa parce que ça permet de voir voilà il va y s'installer que c'est donc ça c'est très très sympa donc le tiré tiré d'if et le tiré tiré tchèque qui est aussi très très sympa ou dry run pour le tchèque ils n'ont pas appelé d'rayon mais voilà ensuite alors au gros truc sympa aussi à venir et je pense que ça augure d'autres choses alors il ya j'ai eu pas j'ai mis deux articles achicor qui annonce le lancement de cloud quoi hcp pour achicor cloud platform alors c'est je dirais que c'est les mieux placés pour faire ça qu'en fait et ils le font presque que maintenant alors qu'ils sont tellement bon à côté quoi que pour eux quoi c'est c'est tellement logique quoi en fait ils proposent une solution pour l'instant elle se limite à une chose c'est avant un clic ou deux clics lancer du compte un cluster consul lancer un cluster volt lancer le store nomad etc sur les cloud provider et en quelques clics donc en fait c'est un nouveau service qu'ils vont proposer quoi une nouvelle un nouvel outil en termes d'automatisation il ya d'ailleurs des captures d'écran merci steam pour pour l'assistance donc là vous voyez vous retrouvez sa push deployment et là c'est un peu magique parce que les outils comme volt par exemple à installer c'est assez complexe parce que dans un premier temps déjà faut connaître un peu consul pour pouvoir installer volt déjà consul en mode cluster et c'est avec tout ce qu'il faut bien et dans le cloud voilà et ensuite rajouter la couche volt qui elle est en rajoute un peu c'est finalement ça peut être un petit peu quoi c'est ça demande un peu de temps quoi et là finalement que le propos c'est tellement intuitif et finalement je me dis bon voilà et ça va être un outil de déploiement qui sont en train de mettre au point je pense qu'ils vont pas s'arrêter là parce que c'est quand même aussi un petit peu les mieux placés avec terraform et c'est pour proposer bas du décoir un outil multi cloud de déploiement je pense que ça arrivera où il y en a d'autres qui existent des sociétés spécialisées dans ce domaine là voilà alors autre lien alors celui ci il est très bien très court j'ai trouvé tellement en fait j'avais c'est marrant que j'avais jamais mis les mots sur sur les choses quoi les network au niveau de kubernetes et en fait la personne très simplement dit ben voilà il ya plusieurs types de network il ya le network de conteneurs à conteneurs il ya les network de pod à pod parce que là on est sur des ip différentes entre les conteneurs les pods il ya les network de pod à service il ya les network d'internet à service donc qui revient par dessus il ya l'igress il ya l'ingress et donc finalement il résume en quelques quelques mots à les différents cas de figure on va dire très simplifié et assez facile à comprendre je trouve ça très cool un très bon lien alors ensuite un petit outil qui est assez sympa micro k8s donc en fait ça représente un cluster cube mono note single mode qui est mis au point par canonico donc ou une touque nicole etc lx et lxd et donc du coup ça nous fait un espèce de mini cube sans docker sur une base de lx et lxd donc ça je trouve ça assez sympa parce que voilà oui c'est possible ça peut se faire et d'ailleurs voilà en quelques clics vous pouvez aussi l'utiliser donc très très sympa donc les gens qui connaissent mini cube vous pouvez aussi connaître micro k8s c'est un autre petit outil alors ensuite élastique search alors là après je pense d'en faire mais à l'heure actuelle voilà à rm ça ça gagne de plus en plus de terrain va falloir va falloir s'y mettre et là donc élastique search nous sort à rm armand on a déjà de l'autre côté prometheus graffana qui faisait quoi qui s'occupe cette stack là ce qui s'en occupe déjà plutôt bien et là on a running élastique search on a rm on j'en ferai pas sur du raspberry parce que je pense qu'à mon avis qu'il ya de rame raspberry avec du élastique search là on va pas sortir grand chose mais c'est assez assez sympa donc à savoir que ça existe donc petit à petit 1 de toute façon beaucoup de beaucoup de commandes de fournisseurs vont passer en offre mixte je pense que ça semble assez intéressant et à la fin hop là j'ai pas ouais j'ai pas mis donc aws qui annonce snow con snow con c'est quoi c'est un boîtier alors est-ce qu'on va la voir snow con si on regarde image voilà donc c'est des petits boîtiers comme ça qui sont assez après anodin sympa sympa qui reste sympa malgré tout avec 2 c'est quoi 4 je veux dire de bêtises 2 ou 4 cpu je ne sais plus de cpu 4 4g de rame je crois quelque chose de ce goût là on est proche d'une espèce de radéry bien amélioré la sauce aws bien sûr et donc en fait c'est ça a vocation à couvrir et c'est les premières pierres du edge computing c'est à dire qu'en fait on va avec le développement de la utile on a plein d'outils qui fournissent de la donnée et pas ça le seulement comme on était auparavant des serveurs ou au mieux et des ordinateurs là maintenant on va avoir plein de micro micro ordinateurs de toutes sortes des montres des smartphones tout ce qu'on veut les voitures la domotique etc et donc tout ça remonte vers des datacenters et derrière les datacenters le problème c'est que en termes de réseau et tout là ça balance de la data de tous les côtés et donc derrière le edge computing l'idée c'est de se dire on va créer une strata intermédiaire entre les datacenters et toutes ces sept sphères de plein de petits outils et on va faire un pré traitement de la donnée on va temporiser cette donnée de manière à éviter déjà de tout balancer à la fois vers le datacenter de se retrouver avec des latences qui peuvent être importante etc donc ça c'est très intéressant derrière si vous voulez une très bonne vidéo qui explique le edge computing ont forcément il n'y a pas mieux que lui c'est cookie connecté je vous ai mis le lien très très sympa je crois qu'en matière de vulgarisation dans l'aïti il n'y a pas pas beaucoup mieux que lui c'est vraiment génial quoi ce qui fait en plus qu'on il fait les dessins lui-même fait tout lui même c'est c'est cool voilà on a fait le tour pour aujourd'hui donc n'oubliez pas le live qui pour gagner des la mugs abix donc vous allez dans la live numéro 2 vous indiquez mug si ce n'est pas déjà fait et puis dans le live 3 soyez présents pour le tirage au sort pour savoir si vous avez gagné ou pas et également bien à ce moment là dans le live 3 vous allez voir on va vous proposer de gagner des livres etc pour un tirage au sort lors du live suivant ou à un moment suivant donc ça c'est très très cool merci aux éditions et ni au passage pour pour balle leur aide sur cet aspect là je vais essayer d'avoir des cookies si je veux quoi des cookies mais sinon des goodies pardon pour chaque live ça serait plutôt cool je vais voir en fonction de mon réseau si vous avez des canaux pour pour essayer de collecter des goodies et les redistribuer ça c'est cool voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner donc il y aura peut-être un cours de l'été un peu de ralentissement pas forcément en juillet mais peut-être en outre en août voilà je vous dis à très bientôt sur zavki n'hésitez pas à vous abonner mettez des pouces bleus sur toutes les vidéos commenter toutes les vidéos partagez les comme vous êtes nombreux à le faire au sein de vos boîtes au sein de vos amis etc l'idée plus on est plus on est de fou et plus moi ça me motive pour pour me dire que voilà que c'est bien ça apporte des choses aux gens j'ai eu plein de retour de votre part donc voilà merci ciao à tous et bonnes vacances à ceux qui partent en vacances moi c'est pas le cas voilà allez ciao